Bonjour à tous, c'est Boulistrade, merci beaucoup d'être là pour cette nouvelle vidéo. Effectivement, je parle très vite puisque c'est le retour de foot-foot. Ça me fait plaisir de partir à nouveau sur ce format qui m'a beaucoup manqué depuis ces deux semaines. En plus là, cette vidéo, c'est un événement. Donc, puisque c'est un événement, je vais vous demander de mettre les max de pouces bleus, de partager un maximum la vidéo aussi, mais surtout de vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait plaisir, merci. Parce que je suis parti tout bêtement à Madrid pour voir un match de foot exceptionnel. C'est parti pour le voyage à Madrid. Par contre, juste avant de commencer ça, vous l'avez constaté, il y a beaucoup de choses qui sont collées au mur. J'ai décidé qu'à chaque vidéo où je partais, voilà, voir un match de foot ou quelque chose comme ça, je collerais des choses au mur. Donc maintenant, je vais coller des trucs au mur. Mais aussi accrocher des choses à mon étagère parce que oui, j'ai craqué, voilà, la petite écharpe de l'Atletico, elle fait plaisir. Et bah, elle va être ici, à côté de celle de Bastia. Parce qu'effectivement, je suis parti voir un match de foot à Bastia, il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est pour ça qu'il y a des trucs de Bastia. Je ne suis pas supporter Bastia, c'est juste qu'on m'a invité, voilà, j'y suis allé, ça m'a fait plaisir. Mais là, paf, ça c'est énorme, j'ai craché aussi un truc, on s'en fout, c'est pas grave, je vais le mettre là, je vais la mettre là, parce que c'est une écharpe. Mais vas-y, mets toi là donc, attention, trop d'émotions, c'est magnifique. Ce décor commence à être vraiment très sympa, j'aime beaucoup. La première chose que je vais coller, c'est ça, c'est les billets d'avion. Voilà, alors ça n'a aucun intérêt, mais est-ce que vous avez vraiment besoin de donner votre avis ? Est-ce que c'est vous qui venez ici ? Est-ce que c'est votre chambre ? Est-ce que c'est votre mur ? Non, je ne crois pas. Donc je colle ça si j'en ai envie. Et en plus, ça ne se voit pas, ça ne se voit que dalle dans le truc, ok ? C'est parti, je vais coller. Alors voilà, je vais coller ça tout là-haut, pour que vous ne soyez pas trop mécontents, voilà, pour que vous ne fassiez pas la gueule. Putain, ça ne colle pas ! Ah si, c'est bon, ça colle très bien. On continue avec une place de musée, parce que oui, je n'ai pas fait que regarder du foot, je suis allé au musée aussi. C'est pas mal, c'est bien la culture, c'est parti, on va coller ça. Vu que vous n'aimez pas la culture sur cette chaîne, on va foutre ça tout là-haut. Bah, à l'école ! C'est beau, hein ? La place, la place du match, ceci, là, ceci. J'ai l'impression que je n'étais pas du tout naturel pour cacher le prix. Alors, ça pour le coup, je vais le coller un peu plus bas, voilà, là. Toc, Estadio, Vicente, Calderon, Oh, c'est beau, Atletico, Barça, on est bien. Ah oui, c'était pas n'importe quel match, hein ? Bon allez, là, c'est vraiment parti, voyage à Madrid, let's go ! J'ai mis un petit pull parce qu'il fait assez froid, et puis surtout, parce qu'on a un autre jour, donc j'ai besoin de mettre un autre pull. J'ai mon téléphone dans la main parce que je vais voir les vidéos que j'ai prises à Madrid, et parler au-dessus, parce que malheureusement, je n'ai pas pu faire un vrai vlog, comme les gens qui font « Ouais, salut, c'est moi ! » Non, là, j'ai plutôt pris des vidéos, je me suis dit « Tiens, je vais faire un commentarié après, c'est plus sympa. » C'est parti tout de suite, regardez ça. Donc là, on est à l'aéroport, je pense qu'il doit être 6h30 à peu près, c'est assez violent, je suis fatigué, je prends cette vidéo vraiment fatigué, voilà, je prends le taxi parce que j'ai envie de prendre le taxi, merci beaucoup d'ailleurs, au taxi qui nous a amené, c'est vraiment très sympathique de ta part, c'était vraiment sympa, mais un petit peu tôt, on va pas se le cacher, on avait un petit peu la tête dans les fesses, on a renversé les chocolats, enfin bref, voilà, un peu n'importe quoi. Alors du coup là, on est dans un taxi qui nous amène à Madrid, il fait très moche comme vous pouvez le voir, alors il fait très moche, non, mais il y a un petit peu de brouillard et on roule assez vite, là je suis très 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 heureux à ce moment-là, vraiment très heureux, en plus le taxi était vachement sympa, il a vraiment été cool, il nous a bien parlé, c'était chouette quoi, on a bien discuté, c'était cool. J'ai effectivement dit le terme chouette, c'est particulier. Et ensuite on est parti au Mercado del Rastro, alors c'est un petit marché au puce, c'est comme il y a dans toutes les villes, c'est pas très beau, là on n'est pas dans le marché au puce, là, dans cette vidéo, on est dans un coin annexe, voilà, on est dans un petit truc où il y a d'autres magasins, et je trouve ça assez mignon, donc j'y suis allé. Ce qui est sympa avec le marché au puce, c'est finalement que c'est un peu le Madrid qu'on connaît pas, c'est le Madrid non-touriste un petit peu, c'est vraiment là où les gens, les madrilènes vivent, regarder un petit peu à quoi ressemblait le Mercado del Rastro, c'était vraiment un peu n'importe quoi, des trucs de partout, voilà, la police qui était là, c'était sympa, pas mal de choses à voir, et c'était plutôt cool, voilà, on était heureux. Pour l'instant mes commentaires ne valent pas grand-chose, on est d'accord. Alors oui, ça, ça m'a choqué, ça, ça m'a choqué, j'ai pas compris, j'ai pas compris le projet, j'ai pas compris l'envie de cette dame, qui doit être très heureuse, fondamentalement, elle doit être très bien, mais pourquoi ? Pourquoi tu t'habilles comme ça, pourquoi tu fais voler des papillons, enfin, la drogue est présente à Madrid, peut-être, enfin là, il y en a beaucoup. Et alors oui, ce magasin m'a beaucoup intrigué, je vais pas vous le cacher, marijuana, on est bien, petit truc un peu hardcore quand même, on va pas se le cacher, mais voilà, c'est beau Madrid. Ah oui, et alors là, attention, je veux leur album, écoutez ça, c'est magnifique. Tellement sympa, en plein milieu de la rue, vraiment génial. Donc là, on était dans un quartier assez touristique de Madrid pour le coup, avec le ministère des Affaires Étrangères qui est juste là, vous voyez, avec le drapeau de l'Union Européenne, qui est assez petit par rapport à celui qu'on peut avoir en France. Regardez cette petite place, très sympa, ça vous montre un petit peu le ton de ce qu'on avait à Madrid avec des immeubles très colorés et surtout très neufs parce que Madrid a été détruite pendant la guerre civile, et la guerre civile en Espagne, ça remonte à 1936, si mes sources sont bonnes. Et comme Londres, il y a ce côté un petit peu nouveau, un peu neuf, qu'on n'a pas du tout à Paris. Ce qui est pas dérangeant d'ailleurs, j'aime bien le Paris un peu rustique, qui pue un petit peu le vieux, là, c'est plutôt sympa. Je suis très méchant avec Paris. Donc là, c'est la plaza la plus connue de Madrid, c'est la Plaza Mayor. Elle est somptueuse, cette place. Regardez donc déjà les petits cafés et tout, il y avait du monde. Il c'est pas encore très beau, mais regardez ça, c'est magnifique. Alors, il y a des petits soucis de travaux et tout, mais c'est vraiment beau. Et c'est totalement fermé par ce grand bâtiment, donc c'est assez impressionnant et c'est vachement stylé. J'en ai marre de dire le mot stylé, il faut vraiment que ça change. Et alors là, vous n'avez pas forcément comprendre l'intérêt de cette vidéo. Il y en a un, c'est que ça, c'est un marché. Le bâtiment juste là, c'est un petit marché vachement sympa en intérieur, qui est très mignon, avec beaucoup de choses. Et notamment, et alors, si vous allez à Madrid une fois dans votre vie, prenez du jambon. C'est bien gras, c'est bien bon, c'est tout ce qu'on aime. Et alors là, je laisse le son, parce que sinon, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Sinon, on ne reconnaît pas trop dans la vidéo. C'est une fontaine, il y a de la flotte qui coule, c'est assez impressionnant. Regardez où ça ? À Calia de Sacramento. Ça ne vous fait penser à rien, Sacramento, c'est une ville aux Etats-Unis. Voilà, culture et tout, c'est magnifique, c'est super. Regardez ça, mon Dieu, le palais royal. C'est beau, en plein cœur de Madrid, dans Madrid 100, dans Madrid historique. C'est incroyable, la taille de ce truc. Alors, j'ai eu ce sentiment pendant à peu près tout le trajet, tout le voyage que j'ai fait dans Madrid. Mais j'ai l'impression que tous les bâtiments étaient beaucoup plus gros qu'à Paris. Alors là, pourtant, Paris, il y a quand même de grands monuments. Mais c'est probablement parce que je levais les yeux à Madrid, alors qu'à Paris, généralement, je reste un petit peu centré sur mes baskets. Et là, on peut voir le palais royal un petit peu différemment. Regardez ça, avec ses jardins. C'est sublime, c'est trop bon, dirait Versailles, mais un peu moins impressionnant pour le coup. Mais vraiment très très beau, avec des petits jardins. Le mec, il se met bien. Et là, vous ne reconnaîtrez sûrement pas ce bâtiment. Pourtant, c'est facile, c'est le Sénat, bordel. Regardez ça, les gars, ils ne se font pas chier. C'est incroyable. D'ailleurs, il y a un truc exceptionnel à Madrid. Il y a tellement peu de voitures. C'est le bonheur pour ceux qui veulent marcher tranquillement, sans avoir cette odeur de, vous savez, de diesel pourri, là. Et là, effectivement, on pourrait se dire, tiens, le mec est passé à Londres en même temps, voilà, c'est sympa. Non, on est toujours à Madrid, mais effectivement, on dirait bien le fameux quartier de Piccadilly Circus. C'est assez incroyable de voir ça en plein Madrid, c'est beau. Il y a des écrans de partout, enfin bref. C'est vraiment le côté très londonien de Madrid. C'est vrai que Londres et Madrid, ça se ressemble un petit peu. Voici la deuxième place la plus connue de Madrid, c'est la Puerta del Sol, la Plaza de la Puerta del Sol, où il y a notamment Podemos qui n'est pas là, qui n'est pas loin, pardon, je dis n'importe quoi. Voilà, c'est pas mal, là, il y avait du monde. On sentait quand même que c'était un peu plus passant et c'était vraiment la place que je voulais voir à la base. On m'a toujours parlé de cette place, je l'ai vue. Et tout ça, ça s'est passé dans la matinée de dimanche, donc forcément, à un moment, on devait se nourrir, on avait faim, on a pris des tapas, regardé le restaurant dans lequel on était. C'était dans le Stop Madrid, c'était délicieux, merci Stop Madrid. Et là, pour le coup, cette place n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt, elle est assez belle, elle est assez jolie, mais regardez surtout ce ciel ! Ça s'est levé en un coup pendant le déjeuner, on n'a pas vu le temps passer, pourtant, on n'a pas déjeuné pendant très longtemps, mais ça s'est levé d'un coup, c'était incroyable. La raison de ce temps changeant, c'est qu'on est placé à 660 mètres quand on est à Madrid, c'est à 660 mètres d'altitude, j'arrive pas à dire 660 que vous avez vu. Donc c'est pour ça que les temps sont très changeants et qu'il peut faire très froid la nuit et très chaud le jour. C'est-à-dire qu'en février, on est passé de 15 degrés l'après-midi à 2 le soir. C'est assez frappant. Dans notre périple, on est notamment passé à côté de l'Institut Cervantes, et je l'ai filmé parce que je trouvais ça sympa. Et regardez ça surtout, regardez, on est sur une avenue, et on peut marcher tranquillement, parce que c'est fermé aux voitures le dimanche, donc on pouvait marcher tranquillement sous ce magnifique soleil, regardez ça, c'est très beau, regardez ces grands bâtiments qu'on avait autour de nous, la verdure de l'endroit, c'est incroyable, vraiment un truc exceptionnel, j'étais très content de faire ça. Et eux aussi, ils ont un obélisque, regardez ça, dose des maillots, paf, c'est pas beau ça ? Et là, on est arrivé dans le coin un petit peu plus chic de Madrid, avec notamment le Palace Hotel, qui est énorme, j'aurais bien aimé dormir là-dedans, je vais pas vous le cacher, ça aurait été pas de refus. Après le Sénat, on est passé à côté de l'Assemblée, ou plutôt le Congrès, pour eux, le Congrès des députés, et c'est assez classe, on va pas se le cacher. Et alors pourquoi je filme ça ? Pourquoi je filme ce n'est pas humain ? C'est normal, c'était là où il y avait nos chambres, et c'était vraiment... Parce qu'en fait, ils ont fait un truc très intéressant à Madrid, c'est que ce n'est pas vraiment des chambres d'hôtel, mais ce sont des appartements hôtels. C'est-à-dire que tu as ta chambre, tu as un salon, tu as une cuisine, tu as une salle de bain, tu as des toilettes, au même temps, ça aussi, tu as dans des chambres d'hôtel. Mais quand même, c'est cool ! Regardez d'ailleurs, j'ai pris une petite vidéo pour vous le montrer, regardez ça, donc là, le salon, avec ce canapé qui faisait office de clic-clac. Pour moi, c'était plutôt sympa, regardez, j'avance, on me voit dans le reflet, c'est pas grave. Je me filme là, la cuisine, c'est plutôt pas mal, on va pas se le cacher, c'est plutôt bien. Là, paf, je continue, je tourne à gauche, et là, vlam ! La belle chambre avec les grosses télés, alors par contre, il n'y avait rien à la télé Madrid, et là, c'est la salle de bain. Mais, vu qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur, je n'ai pas voulu filmer, je pense que vous avez compris pourquoi, parce que je voulais que ma vidéo ne soit pas censurée sur YouTube. Et là, regardez ça, Vicente Calderon, c'était le moment d'aller au match, parce qu'effectivement, dans l'histoire, je suis allé voir un match de foot, je suis allé voir l'Atletico face au Barça, donc forcément, je suis allé au Vicente Calderon. Vous avez vu ça, c'est extrêmement calme, ça m'a choqué, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde, mais que finalement, c'était dans un calme plat. C'était assez étonnant, parce que, par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, je suis allé voir un match de foot à Bastia, d'ailleurs, merci encore aux gens qui ont pu me faire vivre cette expérience incroyable, mais, contrairement à là, c'était carrément plus bruyant. Et là, regardez la bête, le stade Vicente Calderon, il est somptueux de l'extérieur, c'est vraiment une beauté totale, et j'étais très heureux d'y rentrer. Et d'ailleurs, regardez ça, avec l'ambiance en plus, c'est magnifique, ce stade est incroyable, c'était pas très plein, parce qu'on est arrivés assez tôt, finalement, on est rentrés très vite, et surtout, c'est encore très calme, vous l'avez constaté, il y a besoin de la musique, mais c'est vraiment le calme plat, pourtant, il y a les joueurs qui sont en phase 2, mais ils sont très calmes, ils sont contents d'être là, mais ils ne le manquent pas trop, ils sont sympas. On était quand même pas si mal placés, on va pas se le cacher, regardez, on était tout près des joueurs, c'était incroyable, on a vu Griezmann de près ! Et là, pour le coup, juste avant le coup d'envoi, ça s'entend avec cette musique épique, ça s'est beaucoup plus rempli, le stade était blindé, c'était incroyable ! L'ambiance qu'il y a eu pendant ce match-là, les tribunes vibraient tellement il y avait de bruit. Regardez d'ailleurs, l'entrée des joueurs, c'était juste tellement kiffant de les voir rentrer, cette petite musique que j'ai entendue beaucoup de fois, alors là, effectivement, la personne à gauche me gênait un petit peu, donc c'est pour ça que là, d'un coup, je vais prendre l'initiative de dingue et je vais faire un zoom énorme sur les joueurs, voilà, pour éviter des mauvaises visions devant la caméra, mais c'était vraiment un truc de fou, vraiment là, à ce moment-là, mon cœur, il battait à 200 à l'heure, c'était la folie. D'ailleurs, je vous laisse un petit aperçu de l'ambiance qu'il y avait dans le stade, sur une action pas énorme, mais quand même. Effectivement, j'ai dit vamos, vamos, et oui, c'est ça. Je manie très bien l'espagnol et le français, j'arrive à jongler entre les deux, je suis vraiment un génie. J'ai pas forcément envie de vous parler de ce match-là, parce que j'avoue que j'ai un peu les boules encore, voilà, la déception, parce que l'Atletico a perdu de buts à un, ça peut arriver effectivement de perdre à domicile pour l'Atletico, mais je pense que le Boulistrad du moment, qui était là dans le stade, va peut-être mieux vous expliquer ce qu'il ressentait à ce moment-là, c'est parti. On a perdu, on a perdu, on aurait dû gagner par ça, il m'a énervé énormément, et ils ont perdu, voilà, je suis très déçu. On a tout bien placé, au moins c'était sympa, mais bon, là on a rentré, et regardez ça quand même. C'est bon, je pense qu'on aurait été mieux avec la victoire, mais c'est pas mal quand même. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce que je viens de dire, c'était pas pas mal, c'était juste génial, merci encore à la personne qui a pu m'offrir ça. Et alors c'est tellement un monde irréel que regardez ça, on a fait ce match avec les voitures des joueurs en dessous de nous. Non mais c'est vrai, c'est les voitures des joueurs, là je ne sais pas combien il y avait d'argent au mètre carré, mais c'était énorme, je pense qu'il y avait à peu près, allez, 3 millions de voitures, 3 millions d'euros de voitures, pardon, sinon c'est pas très clair, c'était énorme. Alors là il y avait des Porsche, des Ferrari, enfin, c'est vraiment un monde totalement différent, jamais t'aurais ça en France, parce que sinon, bah les voitures se récaillassent, c'est un petit peu dommage d'ailleurs, mais c'est assez incroyable, voilà, les marches marchent, les mecs marchent, excusez-moi, entre les voitures des mecs, et c'est juste une tuerie. Et donc sur le chemin, regardez, on est tombé sur cette dame, voilà, très sympa, qui faisait penser un petit peu à la femme des papillons tout à l'heure, et surtout, bim, le palais royal vu de cet endroit, c'est monstrueux. Et en rentrant, regardez, on est passé par le paradis du sucre, regardez tout ce sucre, regardez toutes ces confiseries, truc de fou, en plus tout est espagnol, là pour le coup, c'est vraiment un truc de dingue, ça m'a donné fin, hop là, on me voit dans le reflet, c'est superbe, non mais vraiment magnifique, regardez tout ça, regardez tous ces trucs, c'est super beau, c'est beau, ça te donne envie de bouffer alors qu'il est tard, là, j'ai pas envie de bouffer. Donc on a passé une bonne nuit dans l'hôtel, et regardez ça, ce bordel qu'on a réussi à foutre dans la chambre, mais oh là, oh là là, je vois le sac, je vais vous montrer ce sac, c'est un truc de dingue. Ce sac est historique, les gars, c'est vraiment un truc de fou, c'est une partie de l'histoire de la Ligue 1, vous imaginez même pas. On peut voir la présence de l'Estac, du R.C. Lens, de Le Mans, de la Gioxère, de Sedan et de Sochaux, et pour finir en beauté, de Valenciennes. Ensuite, on a petit déjeuner, regardez ça, dans un chocolaté Ichurros, avec des churros justement délicieux, j'ai jamais mangé de truc aussi bon de ma vie pour un petit déjeuner, c'était salé, c'était bon, c'était croquagne, y'avait pas de piment d'Espelette, mais c'était quand même délicieux. Ensuite, on s'est baladé encore un petit peu dans Madrid, et regardez sur quoi on est tombé, sur le théâtre Calderón avec ses jambes immenses qu'il est passé du truc. C'était assez étonnant, c'est pour ça que j'ai pris son vidéo, parce que j'avoue, j'aime beaucoup évidemment ceci, j'adore le théâtre. Et là, c'est un endroit typique qu'on peut voir partout dans le Madrid centre, regardez ça, ces immeubles colorés en rose, en beige, en orange, c'est assez incroyable. Et cette petite statue dont on se demande encore ce qu'elle fout là. Et puis effectivement, je suis allé voir un musée, et oui, je sais, je suis fou, je suis allé voir le Reina Sofia, c'est un super musée, allez-y si vous allez à Madrid. Par contre, je vais pas vous le cacher, c'est un musée un petit peu compliqué, parce que ce sont des œuvres de l'art contemporain, je suis pas forcément très sensible à cet art-là de base. Mais alors là, c'était terrible, parce qu'on a vu que des trucs très glauques, gris, moches, et surtout d'une tristesse. En sortant, j'avais le cœur d'un lourd, limite plus que quand je suis sorti du stade, alors qu'on avait perdu de... des boules ! Je suis quand même très heureux d'être allé dans ce musée, parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses très belles, je suis peut-être un peu mauvaise langue. Mais surtout, il y avait ceci, Guernica ! Mais juste après le musée, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh ben on a quitté Madrid, parce que oui, on avait un avion à prendre, c'est vrai, alors j'ai mis ma main là, je ne sais pas pourquoi, c'est à l'intérêt de faire un peu de mouvement dans cette vidéo, c'était vraiment un déchirement. C'était une aventure exceptionnelle, je remercie encore les personnes qui m'ont permis de faire ça, c'était vraiment un voyage exceptionnel, c'était pour mes 18 ans, merci encore une fois pour ce cadeau incroyable que vous m'avez fait, j'aimerais en refaire d'autres, vraiment, pour remplir ce mur de différentes choses, de différents voyages, partager avec vous. Si j'ai la chance d'en refaire un plus tard, je ferai peut-être une vidéo de meilleure qualité. J'espère que vous êtes content du retour du foot-foot, parce que ça fait quand même deux semaines, même un petit peu plus que je n'ai pas fait de vidéo de foot-foot, donc voilà, je vais essayer de travailler pour faire qu'il va y avoir de plus en plus de foot-foot, j'ai essayé de tenir ce rythme d'une vidéo par semaine, c'était vraiment une vidéo exceptionnelle, j'espère que vous l'avez appréciée, moi j'ai kiffé ce voyage, encore une fois merci, et je vous dis à la prochaine sur YouTube, ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz